Guten Morgen, alleiden, Chodeshtov Umvorachs, avec plein d'émotions qu'on démarre aujourd'hui, mercredi, premier radar, les 5776, le programme de la Mishnah Ayomit, le programme d'études d'une Mishnah par jour du 5 minutes éternelles. Aujourd'hui, on va uniquement faire un cours de présentation de la Mishnah et de notre programme. Dans la paracha qu'on lisait la semaine dernière, parachat Mishpatim, tout à la fin, le dernier paragraphe, le passour dit comme ça, «Va yomer Hashem en Moshe, allez אליי ha'ara, ve'ayesham, ve'etena lecha et luchot ha'aven, ve'a Torah, ve'a mitzvah, asher ketavti leorotam. Hashem, invite Moshe, invite Moshe, et lui dit, «Zi, monte, monte dans la montagne, ve'ayesham, de merzi, ve'etena lecha et luchot ha'aven, afin que je te donne les luchot ha'aven, les tables de pierre, ve'a Torah, et la Torah, et la mitzvah, ve'a mitzvah, asher ketavti leorotam, que j'ai écrit pour que tu les enseigneurs, bene israel. Il y a ici, donc, Moshem invite Moshe Abenu à recevoir les tables, concrètement, les tables de pierre, les tables de la Loire, la salaté d'Ibrot, et la Torah, donc la Torah, c'est la Torah écrite, ve'a mitzvah, et la mitzvah. C'est quoi la mitzvah ? Toute la Torah, c'est la mitzvah. C'est quoi la mitzvah ? Alors, l'Aqmad Amrachot nous explique qu'en fait, la Torah, c'est la Torah Shebirtav, la Torah écrite, ve'a mitzvah, zo'amichna, c'est-à-dire, la Torah Shebéalbé. Dans le Chumash, dans la Torah, la Torah nous donne plusieurs mitzvot à accomplir, sans nous détailler, nous préciser comment les accomplir, concrètement. Tout ça, toutes ces explications, Hachem les a transmises à Moshé oralement. Par exemple, la Torah nous dit, tu mettras des tfilines, tu mettras des signes entre tes yeux, entre ce ton bras, pour des totafotes, pour des signes, entre tes yeux. La Torah ne nous dit pas, alors c'est quoi ces tfilines ? Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Hachem a expliqué à Moshé Rabinu, oralement, des tfilines, ce sera une boîte noire, fabriquée à partir du cuir, d'une bête permise à la consommation, qui devrait être carrée. Attention, quand je t'écris de les mettre entre les yeux, attention, c'est surtout pas sur le front, interdit que le tfiline, il descend sur le front, c'est entièrement sur le cuir chevelu en haut, à l'endroit de la fontanelle. Des tas de détails comme ça, qui ne sont pas écrits dans la Torah, mais qui ont été transmis oralement. La Mishnah, c'est le recueil de toutes ces lois orales qu'Hachem a transmises à Moshé Rabinu de chaque mitzvah. À part ça, il y a en fait dans la Mishnah deux autres parties. Quand Hachem a transmis la Torah à Moshé Rabinu, il lui a aussi donné des règles de lecture, il lui a dit, tu sais, c'est d'apprendre quelque chose. Tous les détails des lois, toutes les alachotes orales que je t'ai dites, sache que tu peux les retrouver à l'intérieur du texte, à l'intérieur de la Torah écrite, par des règles de lecture, qui sont en fait les Shloshes Remidot qu'on lit avant la tefillah le matin de Rabbi Ishmael, de Kalba Chomer, de Gzrachavab, de Buna Nav, où il y a en fait beaucoup plus de règles. Il y a le Malbim dans son introduction sur Sefer Raïka, et il explique qu'il a réussi à tirer 613 règles rigoureuses de lecture de la Torah selon lesquelles on arrive à toute l'alachote de la loi orale de la Torah Shebe Alpé. Donc en fait, on est capable de retrouver dans le texte de la Torah toutes les lois orales qui ont été transmises, presque toutes, sauf ce qu'on appellera les alachal moi j'aime Sinai, mais enfin ça c'est une petite parenthèse. Ça, voilà. Quel est l'intérêt, à part le fait de connaître et de voir la beauté de la Torah, bien sûr, il y a par ça, alors un même dans son introduction sur les Mishnayot qui nous dit qu'à chaque génération, il y a eu des nouvelles questions qui ont été soulevées, on n'avait pas de directive claire. Mais par contre, on avait moyen, on a toujours moyen de déduire par rapport à la Torah orale et la Torah écrite en faisant justement ce lien, en retrouvant selon les sources des versets, on a moyen maintenant de comprendre l'intention de la mitzvah et de déduire dans ce cas-là son application concrètement. Et au fil des générations, il y avait à chaque fois des nouvelles questions qui se soulevaient et les chachamim, nos sages, qui se réunissaient, qui débattaient de la question, pour à la fin, trancher selon la voie de la majorité et décider en fait qu'il faut faire ainsi ou ainsi et la chête est fixée donc selon le rov, selon la majorité. Ça, c'est la deuxième partie qu'on retrouve dans la mitzvah. Il y a aussi une autre chose. La Torah insiste. Asoum shmeret le mitzvahati comme ce que la mitzvah dans le Rekamot nous dit il va asou si yag la Torah qui veut faire une barrière sur la Torah. Chachamim dans plusieurs situations ont vu un danger que si on laissait la halakha stricte telle qu'elle, les gens finiraient par délaisser certaines parties de la Torah et peut-être même toutes la Torah. Selon ce principe, ils ont instauré plein de halakhot dans plein de détails. dans le Shabbat, c'est rempli de l'hissurim, des rabanames, comme par exemple interdit de porter un objet moukté pendant le Shabbat. Chachamim ont parfois même annulé des mitzvot de la Torah. Dans certaines situations, par exemple, quand Shoshana tombe à Shabbat, on ne somme pas du Shofar à Rosh Hashanah. Avec toute l'importance du Shofar, Chachamim a eu la force de venir nous dire non. Si on risque que, même une fois tous les cent ans, un juif va se mettre à transgresser Shabbat pour aller écouter le Shofar en portant son Shofar dans la rue, par exemple, alors on préfère annuler pour toutes les dorotes du Amisraël qu'on ne sonne plus le Shofar à Rosh Hashanah. Quelle force qu'on lui a eu Chazal. Ça, c'est des mishmeret les mishmartis, c'est des barrières de la Torah. Donc voilà. Ça, c'est les trois composants dans la Mishnah qui est le recueil des halakhot orales qu'Hasham a transmis à Moshe Rabbeinu. Ensuite, les déductions déduites par nos maîtres qui seront déoraita, déduites par rapport au texte de la Torah selon les règles de lecture comme ce qu'on a expliqué. Et la troisième partie, c'est l'exerote, les décrets que Chachamim ont fait. Tout ça, c'est ce qu'on inclut dans la Mishnah. Comme son nom l'indique, la Torah chez Béalpé, la Torah orale est une Torah qui doit être transmise oralement, pas par l'écrit. C'est-à-dire à l'époque du Baït Richon et même au début du Baït Chény, du premier Bétamigdash et même du début du deuxième Bétamigdash, quand on allait étudier au Bétamigdash, il n'y avait pas tous ces livres, le Shas, la Gemara, le Shohan Orch, il n'y avait bien évidemment aucun, il y avait juste le rouleau de la Torah, pas en livre, en rouleau, et on s'essayait chacun et on répétait la lachote qu'on connaissait oralement et on les débattait, on aiguisait nos connaissances. C'était comme ça que la Torah orale Cependant, après la destruction du deuxième Bétamigdash, alors il y avait là-bas le grand maître de la génération, Rabbi Yehouda Anassi, qu'on appelle aussi Rabbenu, ou tout simplement Rabbi, qui a vu que la pérennité de la Torah était en péril, Chaz El-Shalom, et ce qu'il a fait, il a fait quelque chose de gigantesque. Il a convoqué tous les termes des Chachamim, il a invité tous les termes des Chachamim, tous les sages les Tanaïm de son époque, à venir au Bétamigdash, dans son Bétamigdash, plutôt, excusez-moi, à venir au Bétamigdash et de leur, de dire tout ce qu'ils connaissaient sur toute la Torah. Et Rabbi était là et a classé toutes les Al-Akhok qui ont été dites. Il les a triés et classés jusqu'à, finalement, en tirer six volumes de la Mishnah, les Shishas Sidre Mishnah, on appelle ça le Shas, Shas, Shishas Sidarim, Shishas Sidre Mishnah, les six volumes de la Mishnah qui sont en fait Zahim, Moed, Nashim, Nezikim, Kotshim et Taharot. Sistarim. Tout ce que Rabbi n'a pas ensuite inclus dans le texte de la Mishnah, alors, il y a eu ensuite d'autres élèves, par exemple, Raav et Rabbi Khiya, qui ont récolté toutes ces Mishnah qui ne sont pas entrées dans la Mishnah pour les appeler les Braithoth, les enseignements externes qui ne sont pas entrés dans la Mishnah pour composer ensuite des Braithoth, des Toseftoth, c'est des enseignements qui sont rapportés en général par la Gemara pour comparer, qui vont nous aider à mieux comprendre la Mishnah. Ça c'est pour la Braithothothoth et expliquer c'est quoi les Shisha, Sidre et Mishnah. Voilà pour l'introduction de la Mishnah, maintenant. Notre programme. Alors on va introduire d'abord le Seder Nézikin. Nous avons choisi de commencer le Seder Nézikin. Nézikin, c'est le quatrième Seder. Donc on avait dit Zraim, Moed, Zraim, c'est la loi qui s'intéresse aux liées à la terre. Moed, toute la Lachot, le Turmoth, le Masroth, le Kilaïm, le Juït. Ensuite Moed, c'est le volume qui s'occupe de toutes les fêtes juives en général, du Shabbat jusqu'à la Moed, tout y passe. Ensuite, Nashim, toutes les lois qui concernent les femmes, les mariages, les divorces, le Ibboum, la Khalïtza, la Ptouva, la Sota. Ça c'est pour le Seder Nashim. Et le quatrième Seder, c'est celui qu'on va faire, le Seder Nezikin, les lois des dommages. Les lois des dommages, c'est... On traduit ça par les lois des dommages, mais en fait, ça implique tout le droit civil de manière générale, toutes les... pourquoi d'abord, on a choisi le Seder Nezikin, pourquoi on commence par le quatrième et pas par le premier, le deuxième, le troisième, on a le quatrième, pourquoi on est arrivé finalement à ce quatrième ? Question intéressante. On a voulu commencer spécialement par le Seder Nezikin pour d'abord une petite raison originale farfelue, qui en fait, que beaucoup ont sûrement déjà essayé d'étudier la Mishnah. Et donc, logiquement, ils ont commencé soit par Zayn parce que c'est le premier, soit par Moed parce que c'est le plus fréquent. Et ils ont probablement aussi fini par lâcher, par arrêter. Et on s'est dit qu'il ne fallait surtout pas commencer un programme en remarchant là où on a échoué. Donc on s'est dit qu'on allait commencer quelque chose de tout nouveau, quelque chose d'agréable, de facile, de ces derniers de Nezikin. D'autant plus que la dernière Mishnah de Baba Vatra, le troisième traité du Cédar Nezikin, nous dit comme ça. Ma Rabi Shmel arotse sheyarkim yaasok bedine mamonot shanelecha mikzoa batora gadol me'en shehen kema yan ha no ve'a. Rabi Shmel nous dit arotse sheyarkim, celui qui veut devenir intelligent, s'aiguisé selon la sagesse de la Torah. Yaasok bedine mamonot qu'il s'intéresse aux lois d'argent, qu'il s'investisse dans les lois d'argent, à les comprendre et les approfondir. Pourquoi ? shanecha mikzoa batora gadol me'en car il n'y a pas de matière dans la Torah aussi grande qu'elle. Shehen kema yan ha no ve'a karse alachot sont comme une source jaillissante. C'est vraiment, si on va avoir un petit concentré du sechel de chazal pour bien s'aiguiser, même d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on enseigne ces masertotes aux enfants. Parce que ces masertotes c'est traité de Nesikim, particulièrement les trois premiers babakamam et se me matra. On a commencé de nous faire nous aiguiser et apprendre à être rigoureux dans notre manière de réfléchir pour ensuite aborder tout le reste de la Torah avec un un cerveau aiguisé à la manière de nos maîtres. Voilà pour la présentation du sechel de Nesikim. Plus concrètement, maintenant, le sechel de Nesikim en fait, il est coupé en deux parties. Il y a les trois premiers masertotes babakamam, babamassiya, bababatra qui vont plus s'intéresser aux droits civils, donner les droits de chacun dans maintes situations. Dans babakamam, on va s'intéresser plutôt aux lois des dommages quand doit-on dédommager notre prochain quand on lui a causé un dommage. La deuxième partie de babamatiya va plus s'intéresser maintenant aux lois des gardiens, aux lois des employés en entrant bien évidemment en élargissant bien sûr plus le sujet. Et bababatra va plus s'intéresser maintenant aux lois des voisinages, aux lois des associés, aux lois des héritages aussi. Voilà. Ça va être plutôt le droit civil. Depuis ensuite quand on va commencer à passer dans Sanhedrin Makot, alors là on va prendre un autre tournant dans les dîners dans les dîners des héritages. On va plus maintenant s'intéresser à la procédure judiciaire. Comment faire pour juger le nombre de témoins apportés, la manière dont Sanhedrin va appliquer. Ce sera plus la deuxième partie de Nézikin. Pour les trois premières Maserthot, elles sont intéressantes ces trois Maserthot. Elles font chacune dix prakim, dix chapitres. Ce sont des gros traités, mais pire que ça. L'agma nous dit dans plusieurs endroits que la Nézikin Khada Maserthai c'est-à-dire les trois premiers Maserthot, les trois premiers traités sont en fait une grande Maserthet, un grand traité qui font trente chapitres. Seulement, pour ne pas décourager ceux qui vont commencer les cinq minutes avec nous à faire la Mishnayomit à commencer d'un coup trente chapitres c'est énorme, on ne va pas avoir le goût. Alors, notre ami Moureté Gentil nous ont séparé ça en trois parties, en trois traités finalement. Comme ça, c'est un laisse un petit peu des petites bandes d'arrêt, de respirer, de se réjouir, de se dire on a quand même réussi à faire un beau petit maserthot ensemble. Voilà pour les trois premières Maserthot. Maintenant, concrètement, un petit mot quand même sur notre programme. On a un programme, on envisage de faire une Mishnah par jour mais coûte que coûte. C'est-à-dire même le Shabbat, on écoutera la Mishnah, on suivra la Mishnah le Moté Shabbat. Quand il y aura deux jours de Yom Tov pour nos spectateurs français, ma foi, ils auront au cas de le faire soit avant, soit après, on rattrapera. On s'est dit que finalement, ça racole au final dans les Mishnah, le nombre de Mishnah dans le chasse, c'est quelque 4184 Mishnah Yot. Si on devait traduire ça en jour, ça ferait un peu plus de 11 ans, même si parfois on a réussi à faire deux Mishnah parce que ça, on aura deux Mishnah est très courtes, mais quand même, cela dit, c'est un programme quand même assez chargé. Vous allez me dire « Quoi ? On ne va pas avoir le goût ? » Ce n'est pas exact. Parce que quand même, dans ces derniers week-in, si je ne me trompe pas, il y a une histoire de 525 Mishnah Yot. En un an et demi, on aurait déjà fini ça. Et puis, à part ça, on doit commencer un jour. Donc, on commence. Tout simplement. Notre ambition est d'atteindre un cours qui va durer au maximum 12 minutes. Concrètement, d'après l'allure telle qu'on suppose, le lancement du programme va être un petit peu plus long. Chaque Mishnah va prendre près de un quart d'heure à 20 minutes, parfois même 25 minutes. Il n'y a pas le choix. On est obligé de passer par là. Mais malgré tout, c'est-à-dire, on a un minimum d'entraînement. C'est la première fois de ma vie que je parle devant une caméra. C'est délicat. Désagréable. On va trouver le goût aussi. On va avancer un petit peu plus vite. Ensuite, notre ambition, c'est de faire comme ça, d'arriver à des cours de 12 minutes, c'est-à-dire qui varieront de 10 à 15 minutes. On se reste malgré tout une marge. Parfois, pour des Mishnah il va être très long qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas couper une Mishnah en deux parce que reporter ça le lendemain, c'est refaire plonger tout le monde dans le sujet. C'est dommage. Ça ne peut pas se faire comme ça. Donc on fera une Mishnah par jour. Je crois qu'elle arrive où on essaiera vraiment à être le plus à la fois bref, concis, mais à la fois aussi à donner une explication, une Mishnah bien détaillée, bien expliquée selon les commentateurs. concrètement ensuite, la présentation du cours de Mishnah va être avec, on va insister pour que chacun puisse comprendre à l'intérieur des mots de la Mishnah tout ce qu'on a expliqué, expliqué le plus exhaustivement possible, mais clairement en rapport dans des conclusions. À l'intérieur des mots pour que chacun puisse suivre les mots. et puis on consacrera la dernière partie du cours à lire quand même le Barthénorah qui est l'un des commentateurs essentiels de la Mishnah. Cette fois-ci, on ne pourra pas bien sûr le faire dans les mots et tout expliquer. Ça ira beaucoup plus vite. Ceux qui pourront nous suivre, nous suivront. Ceux qui ne pourront pas nous suivre, ma foi, soit ils s'habitueront, soit ils laisseront ça de côté pour le moment. Malgré tout, ça donnera quand même beaucoup de satisfaction à ceux qui ont réussi à un jour en Bézantachem finir tout le chasse de la Mishnah avec tout le Barthénorah. C'est vraiment une grande fierté. Enfin, on espère qu'on y arrivera dès Bézantachem. C'est vraiment notre ambition. C'est vraiment quelque chose de gigantesque. Si chaque juif ait réussi dans sa vie à passer au moins une fois et peut-être même plus toute la Torah, alors la Torah chez Dirtav, la Torah écrite, on l'a lue de toute façon toutes les semaines. Dans le 5 minutes éternelles, Barthénorah depuis maintenant quelques mois, on investit davantage à mieux expliquer le texte de la Torah beaucoup plus que de raconter des histoires. Mais vraiment comprendre, comprendre, prendre un morceau de la Torah et bien expliquer. Si maintenant, on réussit ensuite à associer la Torah chez BLP avec, à faire le tour dans notre vie de toute la Torah chez BLP, toute la Torah orale, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. finalement pour un petit investissement, des petits cours internet qu'on peut facilement suivre en les mettant dans la voiture pendant qu'on roule, en les écoutant dans le métro ou peu importe, en le mangeant, en posant son petit appareil sur la table de nos jours. Pourquoi ne pas sanctifier ces appareils pourtant si dangereux ou les utiliser pour faire quelque chose de beaucoup plus positif ? J'espère vraiment qu'ensemble on va aller loin, on va tenir la route. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres personnes intéressées par ce cours, et bien envoyez-lui le lien. C'est vraiment le moment parce qu'on commence demain. Chachamim nous dit c'est-à-dire que les exils se rassemblent et reviennent ensuite. Et là, que par le mérite de la Mishnah, peut-être par le fait qu'on va tous se retrouver ensemble en train de suivre les mêmes cours de Mishnah. Vous allez savoir. Enfin voilà. Sur ça, je vous souhaite un Chodeshtov Mvorach, beaucoup de Braha et de Aslachah. Rendez-vous demain pour le début. Kol, Touv, Sera.